Bonjour, nous sommes avec Jeanne de L'April. Bonjour Jeanne. Bonjour. Donc pourrais-tu te présenter ? Donc je m'appelle Jeanne Tadeuse, je travaille à L'April depuis quelques semaines et j'ai pris en charge les affaires publiques, donc tout ce qui concerne les dossiers institutionnels à L'April. Très bien, donc aujourd'hui, quels sont les dossiers en cours au niveau de L'April dans la matière institutionnelle ? Aujourd'hui, on travaille toujours principalement sur les cas de danger, donc ventes liées, brevets logiciels, informatiques déloyales, DRM, et aussi pas mal sur l'interoperabilité, et on commence à travailler aussi sur les marchés publics. Très bien, et aujourd'hui, peut-être rapidement, est-ce que tu pourrais venir sur ce qui t'a amené aujourd'hui à travailler au sein de L'April peut-être, ou à intégrer l'association ? Oui, bien sûr. En fait, je ne viens pas du tout du monde de logiciels libres au début, mais finalement, je me suis beaucoup reconnue dans les valeurs, dans l'éthique, dans la philosophie, parce qu'au départ, je viens beaucoup plus du milieu associatif. J'ai travaillé notamment dans les droits de l'homme, la lutte contre la discrimination, l'égalité des chances, et j'ai trouvé que c'était deux secteurs, finalement, logiciels libres et secteurs associatifs, plus classiques, discrimination, droits de l'homme, qui vont être de plus en plus amenés à se retrouver, à se connaître et à travailler ensemble. Et à ce titre-là, je pensais que c'était vraiment intéressant d'avoir la double compétence. Très bien. Et aujourd'hui, on a vu les thèmes, quels sont les chantiers à venir, c'est-à-dire peut-être les rencontres, les moments forts sur ces thèmes-là ? Les prochains moments forts, ils vont être... Déjà, il y a les négociations sur l'ACTA, qui sont déjà en cours, qui sont un très gros dossier pour nous, qui vont continuer à l'être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Au niveau du Parlement européen, il y aura sans doute aussi le rapport Gallo, qui va jouer. Et après, des événements, des temps forts, on arrive en fin d'année, en fin de session parlementaire, donc c'est peut-être un peu plus calme en ce moment. Très bien. Aujourd'hui, où peut-on avoir des informations sur toute cette partie-là, en fait, affaires publiques de l'April ? Principalement sur le site de l'April. On a beaucoup d'informations, on a beaucoup de communiqués, d'actualités. On a des mailing lists aussi, des listes de diffusion, des listes d'informations, donc il ne faut pas hésiter à contacter l'April à ce sujet pour avoir l'information. Très bien, merci beaucoup Jeanne, et à bientôt dans d'autres réunions avec l'April. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.